Alors, d'abord, les défis qui nous font face dans la région, c'est vraiment la gestion des transitions politiques. Ce qui est important à noter, c'est que presque tous les membres et les États membres de EGAD ont à faire des transitions politiques d'une manière ou d'une autre, qu'on parle d'un processus de paix ou des processus électoraux. Et donc, ces problématiques, alors, il faut arriver à un consensus politique, s'adresser aux injustices historiques ou aux problèmes démographiques ou sociaux ou économiques. Et récemment, on a eu, bien sûr, ces problèmes du changement climatique. Et maintenant, il y a aussi, bien sûr, l'après-coup de la pandémie et le deuxième ensemble de défis qui nous fait face en tant que région à avoir avec la gouvernance et les défaillances de démocratie. Et donc, ces problèmes sont tous liés, ont à voir avec la gouvernance. Alors, je veux parler de la gestion des élections en tant que problème clé, question clé, surtout quand elles sont contestées. Et donc, il y a aussi cette question de la contestation en périphérie où les zones frontalières se sentent négligées au sein des États membres. Alors, au sein de ceci, il y a aussi, bien sûr, la gestion et la distribution des ressources naturelles. Et qui obtient quoi ? Et ceci peut mener à des contestations par rapport à la diversité, les groupes ethniques, la religion, le genre. Alors, un autre élément, c'est bien sûr l'inflation dans la région qui est caractérisée par une croissance économique ralentie. On voit des devises qui perdent leur valeur, des prix d'alimentation élevés, prix de l'essence élevée. Alors, tout ceci crée vraiment une situation très compliquée. Et un troisième ensemble de problématiques, c'est à propos des réponses institutionnelles pour s'adresser à ces deux éléments dont j'ai parlé. Et alors, ce n'est pas seulement une question du fait que les institutions, ce n'est pas seulement qu'elles deviennent plus fortes, mais elles ne sont pas encore assez responsives. Elles ne répondent pas réactives. Alors, les problèmes sont différents d'un pays à l'autre. Alors, on peut parler par exemple de l'aspect judiciaire, de la gestion des résultats électoraux, de ce qui se passe entre les différentes branches des gouvernements. Il y a des parlements qu'on tient coupable d'avoir contourné l'exécutif. Ou alors, il y a les agences des forces de l'ordre qu'on tient coupable pour des abus. Alors, on ne peut pas parler des défis dans la région sans voir ce qui se passe ailleurs. Tout ceci se passe aussi dans ce contexte de la multipolarité et le contexte, bien sûr, de la guerre en Ukraine. qui, bien sûr, a un impact stratégique pour l'accord de l'Afrique, mais cela accroît aussi les intérêts politiques parmi les grands pouvoirs et puis les petits pouvoirs et les micro-pouvoirs même dans cette région. Alors, s'il y a la technologie informatique qui importe, mais tout cela est source de tensions, les choses sont politisées, les faits sont... Il y a la désinformation, il y a un accroissement dans la cybercriminalité de même. Dans la plupart des cas, cela cible les jeunes. Alors, l'image que j'ai dépeint, alors quand tous ces facteurs se rassemblent, nous voyons des situations de conflits violents, la sécurité alimentaire, les problèmes humanitaires, l'extrémisme violent, etc. Il ne serait pas bon de conclure en vous présentant que cette image, mais il faut quand même noter que beaucoup d'efforts sont entrepris par les gouvernements nationaux et régionaux et les organisations régionales pour adresser ces menaces, par exemple, il y a des réunions des conseils récemment. On a eu deux réunions de conseils en Soudan dans les deux mois préalables. Et nous avons aussi eu un conseil des ministres qui s'est rencontré au Soudan et pour aussi aider les pays à adresser la criminalité transnationale organisée, mais aussi pour partager la programmation que nous entreprenons. Les efforts que nous mettons en place sont de la sorte, mais je voulais souligner que la situation n'est pas sans espoir, mais il faut quand même être conscient des difficultés. Alors, la prochaine question, quel est le rôle de l'IGAD et du système de réponse précoce? Alors, je vais tout d'abord dire que les alertes précoces, alertes précoces, c'est pour faire savoir aux décideurs des situations possibles qui pourraient nuire notre avenir. Ça peut être l'escalation des conflits violents. Beaucoup de notre travail se porte plus du côté des conflits. Ensuite, beaucoup de ces menaces ne savent pas que les pays ont établi justement ces programmes d'alerte précoce et donc opération entre les États membres et d'autres parties prenantes pour résoudre des disputes, mais aussi pour adresser les menaces que nous avons en commun dans les CER. Alors, notre contribution, ça fait partie de notre protocole. Nous faisons des analyses, nous nous engageons avec ces menaces, on fait des scénarios, des simulations. On en a fait un il y a un mois. On a profilé certains conflits, mais aussi une fois que nous ayons fait cela, on informe les décideurs à savoir quelles sont les menaces possibles. Ensuite, nous déployons des capacités pour faire l'analyse de données. Nous avons des responsabilités, non seulement avec les systèmes d'alerte précoce, mais aussi la formation d'officiers de certaines institutions. En ce qui concerne la différence entre l'alerte précoce et les systèmes de renseignement, il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Alors, les systèmes d'intelligence, de renseignement sont focalisés sur les menaces contre la sécurité nationale. Ils se focalisent donc sur l'anti et sur voir les autres comme ennemis. Et donc, les informations qu'elles partagent, c'est seulement partager où il y a le besoin de savoir. Et puis, dans les alertes précoces, les systèmes d'alerte précoce, c'est plus ouvert comme système, plus inclusif, des parties prenantes diverses pour des analyses, les répondeurs. Du côté des... Donc, le côté des renseignements, du système des renseignements est plus fermé. Et puis, ils partagent les informations seulement avec l'analyse en qui ils ont confiance. Et puis, alors, la différence aussi, c'est comment chacun... Les relations entre chacun et les décideurs. Alors, ceux de l'alerte précoce, ils informent à l'intérieur... Pardon, le système d'intelligence, de renseignement, c'est à l'interne du gouvernement. Alors que les systèmes d'alerte précoce, c'est des informations qui proviennent de l'extérieur pour parler au gouvernement et puis, donc, c'est pour... C'est vraiment concernant les CER. Cela est la base sur laquelle les CER, c'est le mécanisme d'alerte précoce sur lequel EGAD a été établi pour jouer un rôle complémentaire au système des renseignements de l'État. Nous comprenons, nous avons comprenant qu'il faut que ces systèmes se renforcent l'un à l'autre. Il y a beaucoup de... Lorsque les institutions avec des... Des mandats différents, divergents, des mécanismes différents dans la région, des systèmes d'enseignement différents, d'États différents, quand ils partagent les informations, évidemment, ça enrichit les résultats. Alors, les relations entre les systèmes d'alerte précoce régionaux et les systèmes de répostes, il y a des différences. Il y a des lacunes entre ces deux réponses. Alors, il y a la prévention des conflits, bien sûr, qui est primordiale, mais parfois, il manque d'agir, de passer aux actes après les informations d'alerte précoce. Et alors, il y a cette lacune d'action précoce. Et je voulais vous parler de ces lacunes. Alors, tout d'abord, il y a la question des connaissances. C'est EGAD, c'est de générer des connaissances. Quels sont les indicateurs, contrairement à l'alerte elle-même, pour voir s'il y a des réitérations différentes possibles pour la situation. Pour nous, ce que nous voyons, pour dire qu'il y a une alerte, il faut que ça passe à quatre tests, il faut que l'alerte ait été indiquée, les décideurs aient accepté l'alerte, et même s'ils l'ont accepté, est-ce qu'ils l'ont priorisé pour prendre des actions ? Et quatrième, vous l'avez priorisé, mais est-ce que vous avez mobilisé pour prendre des actions ? Et si vous n'avez pas suivi ces quatre cas, le système d'alerte précoce s'est suspendu. Alors, je vois aussi l'ingrédient de la communication et avec de l'alerte précoce, parfois, ou bien on a trop de confiance lors de nos prédictions, nos questions sociales, etc., ou bien parfois on essaie de... on énonce peut-être cela pourrait arriver, peut-être, et alors ça, c'est l'autre côté. Alors, il y a aussi la question de la volonté politique, des considérations politiques, ce qui est important de savoir ici qu'à tout moment, une décision, le décideur doit faire beaucoup de compromis, à savoir sur quoi agir, sur quoi prendre des actions, ça peut être la pertinence des renseignements, si les renseignements sont justes et corrects, si c'est des situations à court terme ou à long terme, vis-à-vis des informations, comment on fait l'équilibre entre les priorités bureaucratiques de l'État, du gouvernement, et aussi les priorités politiques. Et alors, tout cela informe les décideurs à savoir s'ils vont vraiment agir sur ces alarmes précoces. Un quatrième ingrédient, qui est le dernier ingrédient concernant les lacunes, c'est le retour, la rétroaction, ceux qui sont de l'autre, ceux qui disent qu'il y a un manque de rétroaction qui pourraient aider ceux qui lancent les alertes à savoir comment, si c'est bien. Alors, il y a la lacune entre ceux qui font, qui lancent les alertes précoces et ceux qui reçoivent les alertes qui doivent décider des actions à prendre, à mobiliser. Il faut qu'ils maintiennent un espace professionnel entre les deux, mais il faut qu'ils aient aussi des relations saines entre les deux vis-à-vis des systèmes d'alerte précoce. En ce qui concerne fermer les lacunes, j'ai deux zones, je pense, deux choses qu'on peut faire, je le pense, pour travailler ensemble avec le système d'alerte précoce. Alors, tout d'abord, c'est renforcer la fiabilité des ressources et des analyses et alors renforcer la triangulation sur les renseignements que nous recevons. Et ça, je pense que le système d'alerte précoce peut continuer de renforcer l'engagement avec les analyses conjointes, le renforcement de scénarios, de simulation. On a invité d'autres mécanismes d'alerte précoce. Ils peuvent aussi harmoniser, ils font beaucoup d'apprentissage transversal, mais aussi renforcer la fiabilité des données et les analyses que nous fournissons. Et puis, bien sûr, aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, renforcer le système d'alerte précoce, surtout concernant les conflits violents, ils sont politiques souvent. Dans beaucoup de cas, ils peuvent être perçus comme étant un échec politique, un échec d'action. Donc, la personne à qui vous lancez l'alerte pourrait se sentir impliquée par manque d'action. Et comment vous allez persuader ce décideur de meilleure façon pour qu'il ne se sente pas fautif ? Alors, ces mécanismes d'alerte précoce peuvent partager des briefings, faire de la messagerie. On peut apprendre ce qu'on a vu dans certaines élections. La raison, il faut renforcer la compréhension entre ces entités. Et cela, on parle du renforcement des connaissances que nous partageons. Et puis, il y a encore deux minutes, comment est-ce que les gouvernements de l'Afrique, les leaders du secteur de la sécurité, les participants, comment ils peuvent tirer parti des systèmes d'alerte précoces pour livrer la sécurité à leurs citoyens ? La chose principale ici, lors des questions sociales, il est peu probable que vous allez avoir suffisamment de connaissances pour les alertes précoces. en fait, les gens parlent de si vous pouvez arriver à 45 %, c'est vraiment déjà très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gouvernements, pour les leaders du secteur de la sécurité ? Je pense que ce qu'il faut attendre des leaders du secteur de la sécurité et des gouvernements, c'est de soutenir ce système de l'alerte précoce de 45 % à 70 %. Et cela, ils peuvent faire en tirant des connaissances qui sont du savoir qui est déjà sur le terrain des alertes de l'extérieur et de l'intérieur. Bien sûr, dans notre contexte, ce dont on peut s'attendre de la part des leaders, c'est de cultiver la familiarité entre ceux qui font l'alerte et ceux qui agissent. Alors, on peut le faire en ayant des briefs, des sessions de briefing, mais vous pouvez aussi demander des opportunités d'interagir avec cet élément parce que ces mécanismes, nous pouvons établir quelles sont les informations qui sont utiles pour vous et les décideurs politiques et ceci nous aide à comprendre certaines des contraintes qui font face aux décideurs avant d'agir. Et du côté de IGAD, donc le système d'alerte précoce de IGAD a été conçu pour que ces interactions puissent prendre place à tous les niveaux. Et dernièrement, je sais que dans cette salle, nous avons des personnes qui peuvent faire du plaidoyer. Alors, voilà les éléments pour lesquels je pense que vous pouvez plaidoyer pour renforcer les mécanismes. Alors, il faut établir, placer les systèmes d'alerte précoce au sein des structures. Et donc, la CDAO mène le jeu dans ceci, mais on peut tous le faire. Et ensuite, basé sur la complexité des conflits qui nous font face, on doit continuer à adapter nos systèmes d'alerte précoce. On doit le faire en continu. Et donc, il faut donc renforcer les analyses de réponses dans nos systèmes d'alerte précoce pour que ce ne soit pas seulement alerte précoce. Ensuite, réponse, on doit se demander si la réponse a été adéquate par rapport à l'alerte. Et ensuite, il faut renforcer et appuyer l'utilisation de la technologie dans l'alerte précoce. Parfois, on hésite beaucoup. Alors, par exemple, l'apprentissage par machine, l'intelligence artificielle, les drones, mais ces éléments deviennent des instruments très importants. Et nous pensons qu'ils doivent être renforcés. Et bien sûr, les fonds, le financement, ce n'est pas... Donc, c'est de l'argent placé dans des fonds pour la paix pour permettre des actions plus rapides. Et ensuite, l'appropriation. On espère que les États membres vraiment s'approprient pris complètement ces systèmes régionaux d'alerte précoce en fournissant les ressources dont ils ont besoin, en les perfectionnant et en corrigeant là où il y a des problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501